Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je te propose qu'on aille découvrir ensemble quel est ton animal totem, ton animal totem du moment, actuellement, sur ton chemin de vie par rapport à ce que tu vis aussi. Alors, c'est un animal totem, mais c'est aussi d'un autre point de vue, tout simplement, une énergie, un égrégore, une entité comme ça, qui t'accompagne en ce moment et qui va te transmettre aujourd'hui, grâce à cette guidance, un message, un message pour toi, justement, pour t'aiguiller, pour te guider, et puis aussi pour te faire savoir que, voilà, cet animal totem, cette énergie est présente pour te soutenir, justement, voilà, sur ton chemin et pour les, comment dire, les... et bien tout ce qu'il y a à venir aussi, hein, voilà. Voilà, il te lâche pas, il va t'accompagner encore un certain temps. Voilà. Donc, aujourd'hui, je te propose cinq choix qu'on a ici, cinq choix, et puis, donc, pour te transmettre le message, j'utiliserai le livret et les messages tels qu'ils sont écrits, en fait. Donc, voilà, ça sera intéressant aussi pour moi de découvrir les messages de ces cartes. Et en même temps, eh bien, je ferai appel aussi à mon intuition, notamment avec les petites charmes. J'ai tiré des petites charmes qui vont t'aider aussi, toi, si tu le souhaites, pour faire ton choix à travers ces cinq propositions. Voilà. Donc, pour le choix numéro un, donc, je te les montre, je te les montre, voilà, le focus, normalement, va se faire, je te les montre. Et puis, voilà, tu prends le temps, tu peux en prendre un qui t'appelle le plus, éventuellement plusieurs, mais, voilà, l'idée, c'est surtout d'en trouver au moins un. Il y en a au moins un qui va résonner avec toi. Donc, là, c'est le numéro un, justement, numéro un, numéro deux, numéro trois. Ça, c'est le numéro quatre. Et enfin, choix numéro cinq. Voilà, donc, tu peux mettre sur pause si tu as besoin de temps pour te décider, pour faire ton choix. Le mieux, c'est quand même de ne pas trop réfléchir, d'y aller spontanément avec celui qui t'attire le plus. Voilà, tout simplement, sans prise de tête, de toute façon, tu ne peux pas vraiment te tromper. À partir du moment où tu auras cliqué, vu que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, au niveau de la carte et au niveau de ce qui va ressortir, bon, ça veut dire quand même que le message, il va résonner, au moins il y aura des choses. Peut-être tout ne va pas résonner dans ce que je vais te transmettre, mais au moins certaines choses qui vont faire tilt. Certains mots, peut-être, qui vont transparaître, qui vont apparaître, en fait, plus fort que d'autres. Voilà. Voilà. Donc, en bas de la vidéo, tu vas trouver le timing, avant tout, qui correspond, eh bien, à chacun de ses choix, à chacune de ses propositions. Donc, tu auras juste à cliquer dessus, puis comme ça, ça t'emmène directement sur la guidance que toi, tu as choisie. Voilà. Et puis, je t'invite à regarder aussi, en bas, il y a d'autres informations, notamment mon site personnel, si tu souhaites, voilà, me contacter ou approfondir pour quelque chose entre toi et moi, en privé. Voilà. Donc, eh bien, ouais, c'est bon, c'est tout bon, je pense. Donc, je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. C'est parti. Choix numéro 1. Donc, tu as été attiré par ce charme. Alors, quelle est l'énergie représentée ici par un animal qui t'accompagne actuellement ? Nous avons ici le rhinocéros blanc, qui nous parle de stabilité, de confiance, de constance et d'abondance. Alors, on va d'abord accueillir son message. Le rhinocéros blanc. Alors, quand le rhinocéros entre dans votre monde, il vous invite à inspirer profondément par le ventre et à vous rappeler calmement qui vous êtes. Un être plus beau et plus puissant que vous ne l'imaginez. Prenez le temps de vous mettre au soleil et de planter vos pieds dans la terre. Sentez votre lien avec toutes ces choses. Laissez s'ouvrir votre armure protectrice, car elle sera là si vous en avez besoin. Mais le moment est venu de vous faire confiance et de prendre position avec assurance dans le monde. Le talent du rhinocéros vient rappeler que si la vie demande parfois des actes décisifs, la plus grande force consiste à assumer sa personnalité et ses talents. Et, en quelque sorte, sa propre présence. La clé pour éviter les luttes de pouvoir avec autrui est de se mettre en paix avec le pouvoir qui réside au fond de soi. Prenez le temps de contempler les choses dans la solitude. Profitez du réconfort et de la sainteté de votre propre compagnie. Ne vous inquiétez pas de vous élever jusqu'au plan supérieur. Le moment requiert de puiser dans l'énergie et l'abondance terrestre, de vous nourrir des simples plaisirs de la vie et des éléments comme le soleil et l'eau. Trouvez votre propre version du bain de boue du rhinocéros et offrez-vous une vraie reconstitution. Quand vous retournerez dans le monde, cherchez d'abord à passer du temps avec ceux qui vous rendent le mieux hommage et qui reconnaissent vos contributions uniques. Faites part de vos besoins à vos alliés les plus proches et veillez à respecter les besoins souvent non-dits d'autrui. Restez ouvert aux collaborations inattendues émanant de ceux dont les talents complètent les vôtres. Quand s'instaurent des relations créatrices, chacun apporte une part spéciale au collectif et tous se renforcent. Ok, alors on a quand même beaucoup de messages ici que te transmet le rhinocéros blanc. On va essayer de faire un petit point là-dessus. Ok, on a un petit mantra qui est associé, donc je vais te le lire. Tu peux prendre des notes parce que c'est comme un mantra, c'est-à-dire quelques phrases qui sont puissantes, en tout cas qui vont vraiment résonner avec ton âme, avec ton être. Donc c'est des choses que tu peux répéter chaque jour. Ce sont des phrases inspirantes aussi et a priori qui sont là pour te guider actuellement. Donc je te dis ça. Alors, je suis, d'ailleurs en même temps, c'est tout en bas ici. Je découvre le champ en même temps que toi, je ne savais pas qu'il y avait ça, donc voilà, on l'accueille. Je le mets si tu veux mettre sur pause pour le noter, mais je vais le dire de toute façon. Je suis ici pour m'exprimer avec force dans le monde. Je rends hommage à mes talents et aux talents d'autrui. Je me dresse avec force et je me déplace avec confiance. Mon plus grand pouvoir est l'expression naturelle de ce que je suis. Alors, moi, spontanément, j'ai une expression qui me vient ici avec ton tirage. Et en plus, on va faire le lien avec le charme qui je trouve est assez en corrélation ici. Donc on va comprendre pourquoi. Mais c'est une invitation ici à être droit dans tes bottes. Voilà, littéralement, droit dans tes bottes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire reconnaître déjà tes valeurs personnelles, tes valeurs profondes, tes valeurs spirituelles, tes valeurs de cœur. Donc déjà, prendre conscience de ses vérités intérieures. Et en fait, ça je pense que tu en as déjà conscience. Mais c'est surtout, avant tout, les incarner. Là, avec ce charme, on a une botte de cow-boy. Ça inspire quelque chose de charismatique, de leader, éventuellement même de confiance aussi. Avec ces bottes, c'est ce que j'en sens. Et en plus, on a un fer à cheval. Donc quelque chose de très, pour moi, ancré. À la fois la botte qui ramène les pieds sur terre. Et avec le fer à cheval qui renforce ce côté vraiment ancrage. Ton empreinte aussi. J'entends ici ton empreinte. Donc c'est assumer, en fait, qui tu es véritablement dans le monde. Ce que tu es, que tu puisses t'exprimer, en fait, avec force et avec confiance. Justement parce que c'est comme si ce rhinocéros blanc, là, c'est une partie de toi. C'est une partie qui vit en toi. Donc n'aie pas peur de ne pas être assez fort, assez légitime, pas avoir assez de capacités. Peut-être peur, justement, du monde extérieur, des autres, du jugement ou de la critique, etc. Parce qu'en fait, bon, tu as la peau solide. Voilà, tu vois, comme le rhinocéros blanc, tu as vraiment la peau solide. Donc, ce qui va t'aider aussi, c'est vraiment de travailler sur ton ancrage. Le rhinocéros blanc, ça va être aussi un animal qui est lié à l'élément de la terre. L'élément de terre. Donc, ouais, c'est renforcé, là aussi, par le charme. Besoin de s'ancrer, justement, de s'ancrer aussi pour se reconnecter à cette vérité intérieure, encore une fois, à ses valeurs. Et, voilà, pouvoir prendre position, en fait. C'est prendre position, prendre ta place. Non pas dans le conflit, mais juste dans la posture, j'entends. Tu vois, dans ta posture. Dans ta posture d'état d'être. Alors, je regarde un tout petit peu ce qu'on nous disait. Voir si, voilà, j'ai des choses à ajouter aussi. Oui, bon, il y avait plein de messages, de toute façon, tu les as bien entendus. Mais, moi, celui que je retiens principalement, c'est ça. Peut-être de sortir d'une zone de confort, tu vois, de faire tomber un bouclier ou une carapace. Parce qu'on te dit ici, il n'y a pas de crainte à avoir. J'ai l'impression que, en fait, tout ça, tu le sais déjà. Tout ça, il y a même un appel pour toi à laisser émaner, laisser s'exprimer de ton intérieur. Voilà, tout ce que tu es, ta façon de penser aussi, ta façon de raisonner, ta façon de te comporter, etc. Véritable. Mais, j'ai l'impression qu'il y avait, pour toi, ou qu'il y a simplement des peurs importantes qui t'empêchaient de le faire. C'est pour ça qu'on te dit d'avoir confiance. Voilà. Et puis aussi, avec le message qu'on a eu, bien sûr, il y a la notion de plaisir qui ressort beaucoup. De te faire plaisir. Il parlait du bain de boue, là. C'est les sangliers aussi qui font ça, je crois. Mais, donc, bain de boue, c'est... Voilà, en tout cas, pour le rhinocéros, le bain de boue, c'est très agréable. C'est un kiff, quoi, vraiment. Et, par cet intermédiaire, on t'invite, toi aussi, eh bien, à te faire plaisir. Et j'entends vraiment, comment te dire ça, faire plaisir dans le corps. Il y a un lien avec le corps très important, donc. Peut-être te faire plaisir par l'alimentation, peut-être te faire plaisir par des massages. Mais, pour moi, ça passe par un plaisir corporel. Je ne sais pas trop comment te le dire. Et puis, tu verras, voilà, avec ce qui t'intéresse et ce que tu aimes faire, toi, le plus. Mais, tu vois, c'est lié au corps. Et avec, pendant que tu... Bah, tu te fais plaisir, justement, de bien ressentir dans le corps les émotions, le... Bah, justement, ce que ça te procure, hein, ce que ça t'amène, le plaisir. Ça, ça va te permettre aussi d'être dans un véritable ancrage. Voilà. Donc, bah, écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Si tu veux, n'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Partage, voilà, partage tout ce que tu veux. Je suis là, bien, pour t'écouter. Donc, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut ! Choix numéro 2. Choix numéro 2. Tu as été attiré, a priori, par ce charme-là. Alors, on va découvrir d'abord l'énergie qui t'accompagne, son message, et puis on fera le lien aussi, peut-être, avec le charme qui est retombé en lien avec cette carte. Il n'y a pas de hasard, donc, voilà. Alors, nous avons ici pour toi la méduse orange. Les mots qui y sont associés, les mots-clés sont transparence, sensibilité, abandon et illumination. Bon, j'ai l'impression que c'est un message assez riche aussi, et puis avec une portée, déjà, je pense, assez spirituelle. Il y a quelque chose de... j'entends de... comment dire... d'éphémère, de non palpable, quelque part dans les messages qui... En tout cas, j'ai le sentiment que j'ai besoin de te transmettre ou que la méduse orange va te transmettre. Le nom visuel, le nom non matériel, justement. Voilà. Bon. C'est intéressant parce que le premier tas, lui, était vraiment quelque chose d'assez ancré, et là, toi, c'est peut-être plutôt l'inverse. Alors, on va découvrir ça. Méduse orange. Alors, son message. Alors que nombre d'animaux de l'univers du feu... D'accord, elle fait partie de l'élément feu. C'est intéressant, on pourrait croire que c'est l'élément eau, vu que c'est une méduse, mais c'est l'élément feu, apparemment. Donc, alors que nombre d'animaux de l'univers du feu incitent à l'action, la méduse invite, au contraire, à découvrir le pouvoir de l'abandon. D'accord, ici, par l'abandon, on parle en fait de lâcher prise. De s'abandonner à la force naturelle au flux de la vie. Un plan d'ensemble se dessine. Et le message d'aujourd'hui est de vous fier au grand courant de la vie. Voilà, c'est exactement ça. On veut parfois tenir ses engagements et accomplir son but avec tant d'intensité qu'on court sans regarder autour de soi. Malgré les signaux subtils de la vie, on se force à remonter le courant. La méduse, elle, fusionne le pouvoir créateur du feu avec les rythmes bienfaisants du règne aquatique, permettant à la voix divine de se révéler. La méduse enseigne que tout est prévu dans le flux des marées. L'action est peut-être requise, mais pas forcée. Ne vous crispez plus. Mettez-vous en harmonie avec vos propres courants et abandonnez votre programme et vos intentions à l'univers. Ce qui doit être réalisé peut l'être avec aisance et grâce. La méduse vous rappelle de ne pas devenir trop rigide, mais de vous déplacer avec fluidité et souplesse. Allumez votre lumière intérieure et attirez à vous les idées ou l'énergie dont vous avez besoin. Ne vous faites pas d'idées préconçues sur la manière dont elles arriveront. La méduse vous invite à être transparent avec autrui et à vous souvenir que nous ne sommes pas seuls. Si vous essayez de tout faire par vous-même, c'est peut-être le moment idéal pour vous réorganiser et solliciter, même, l'aide d'autrui. En intégrant les dons d'autres gens dans son parcours, on ouvre la voie à une créativité supérieure. Si vous vous sentez tendu, stressé ou dubitatif, allez vous baigner et flotter dans l'eau quelque temps. Détendez-vous dans les bras de la grande mer et laissez-la vous guider et vous soutenir sur votre voie. Faites-en moins, soyez davantage et ouvrez-vous pour recevoir. Ok, alors on va revenir sur le message qui est quand même assez dense, assez clair aussi. Je vais te transmettre un mantra qui est associé, je viens de découvrir ça, dans ce jeu il y a un petit mantra, donc une petite phrase que tu peux répéter maintenant, que tu peux garder avec toi, la répéter plusieurs fois par jour, le matin quand tu te lèves, bref, c'est quelque chose qui va être inspirant pour toi et pour tes énergies, qui va activer, et bien justement, qui va activer une autre énergie pour toi. Donc tu peux mettre sur pause, je vais te le dire, c'est pas long. Enfin, tu peux mettre sur pause au fur et à mesure que tu prends des notes, par exemple, de cette petite phrase. D'ailleurs, attendez, je vais te la mettre là, tu vois, c'est ici. Je vais le lire. Ok, donc en fait, ici, avant tout, moi, le message qui me... qui résonne le plus dans tout ce que je t'ai transmis, c'est le côté abandon, le fait de lâcher prise pour pouvoir justement, au final, se laisser guider. Et puis aussi, tu vois, j'ai cette image de lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire qu'on lâche quelque chose, d'accord ? On abandonne quelque chose symboliquement. Si j'ai une main et que je lâche prise, la pierre tombe. Alors, oui, il y a l'idée d'abandon parce que quelque chose tombe, quelque chose... Il y a une séparation, d'une certaine manière. Mais en même temps, ça veut dire aussi que notre main, elle va être libre pour recevoir. Tu vois ? Elle va être libre pour recevoir. Dans le lâcher prise, en fait, et bien, ce n'est pas un vide. Le vide, ce n'est pas le vide. C'est, au contraire, faire de la place pour accueillir quelque chose. Et l'univers, de toute façon, il n'aime pas le vide. Il n'y a rien, ça n'existe pas. Le vide, comme on peut l'entendre, vide, rien. Le rien, ça n'existe pas. Donc, dès qu'on fait de la place pour quelque chose dans notre vie, ou intérieurement, et bien, l'univers, il va tout de suite amener quelque chose d'autre. Et souvent, comme on a abandonné quelque chose qui ne nous servait pas, qui ne nous servait plus, qui a fait son temps, et bien, l'univers, il va pouvoir amener de la nouveauté. Quelque chose qui est motivant, quelque chose qui est passionnant, quelque chose qui est bénéfique aussi pour soi, qui est plus adapté à soi. Voilà. Et, alors, c'est intéressant, parce que aussi, alors, on va faire le lien avec ton charme, tu vois, je comprends ton charme maintenant. On a ici love. On a donc l'amour, en fait. L'amour, mais en même temps, il y a une flèche. C'est comme une flèche d'un arc. Et j'ai envie de la mettre comme ça, là. D'ailleurs, on peut la mettre comme on veut, tu vois. Mais là, en fait, de ce côté-là, elle tourne vers la gauche, la pointe de la flèche. Et justement, là, ça, c'est vers le passé. En règle picturale, la gauche, c'est le passé. La droite, c'est l'avenir. Et, ben, moi, j'ai envie de la mettre comme ça. Même vers le haut. Vers ce qui est plus haut que soi. Tu vois, vers une dimension plus haute, des sphères plus élevées, plus spirituelles aussi, plus liées au ciel, liées au divin. En fait, le message que j'ai ici, c'est que, justement, quand tu vas être dans un lâcher-prise par rapport au passé, quand tu abandonnes tout ça, eh bien, tu vas pouvoir, quelque part, te réaligner, tu vois, te réaligner dans l'instant présent. Et dans le lâcher-prise, dans l'instant présent, eh bien, justement, tu es guidé par le haut, par tes guides, par le ciel. Et par, en fait, directement la force de l'amour, tu vois, love, par l'amour. Et c'est l'amour qui va te, tu vois, eux aussi, ils remontent à la surface, là, ils vont en haut, les méduses. Ça va te guider, tout simplement, voilà, au bon endroit. Et tu vas être guidé par l'amour, par l'amour, la force d'énergie de l'amour véritable, l'amour pur, l'amour du divin, l'amour de la source. Donc, en fait, dans l'âcher-prise, tu suis le flot et tu es connecté dans, tu es baigné, en fait, dans le flot d'amour, quelque part, qui est présent à chaque instant, même si on ne le voit pas, justement, tu vois, quelque chose qui n'est pas palpable. Mais dans le lâcher-prise du moment présent, tu es guidé, voilà, tu es guidé, tu es porté par tout cet amour. Et, voilà, ne t'inquiète pas que l'amour, le cœur, lui, il connaît la direction. Parce qu'il est relié directement à quelque chose, voilà, qui nous dépasse, justement, à l'âme, à Dieu, la source, tes guides, appelle ça comme tu veux. Voilà, voilà. Bon, écoute, j'espère que ça aura résonné avec toi. N'hésite pas vraiment, si c'est le cas, à me laisser un petit pouce bleu. Et puis aussi, surtout, me partager tes ressentis en bas de cette vidéo, dans les commentaires. Ça sera avec plaisir que je te lirai et que je te répondrai, si, notamment, il y a une question. Voilà, donc, je t'embrasse, voilà, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Choix numéro 3, coucou, c'est à toi. Alors, choix numéro 3, tu as été attiré par ce beau charme. Alors, on va y revenir juste après, on va commencer d'abord par accueillir le message, et puis ensuite, seulement, je ferai le lien, s'il y a un lien, d'ailleurs, qui me vient, mais normalement, oui, entre la carte et le message que tu auras eu, et puis le charme par lequel tu as été attiré. Voilà. Alors, c'est parti. L'énergie actuelle pour toi, qui t'accompagne en ce moment, et qui a un message à te délivrer, c'est... C'est le faucon. Le faucon, avec les mots-clés qui nous parlent de concentration, d'action, de but et d'aspiration. Ok. Le faucon apporte dans votre monde l'immédiateté, le vol dynamique, et l'action concentrée et engagée. Le terme d'engagement résonne beaucoup pour moi après, enfin, je veux dire, résonne beaucoup pour moi là déjà actuellement, donc on va y revenir après, et notamment par rapport à ton charme, je pense. Avec beaucoup de vitesse et de clarté, il vous invite, le faucon, à percer le voile du doute et de l'incertitude, qui vous empêche peut-être de prendre des mesures audacieuses. Le message ici n'est pas de vous hâter sans but, mais de prendre le temps, de vous concentrer sur la voie à suivre, et de poser des actes pleinement réfléchis. Il est temps de faire le nécessaire pour faire fructifier vos désirs. Plus votre engagement est clair, plus vous adhérez à l'instant. Présent. Plus les obstacles s'évaporent devant vous, et la voie s'ouvre toute grande pour vous accueillir. Il n'y a rien à craindre. Vous véhiculez l'énergie du soleil lui-même. Laissez l'aube d'un nouveau jour remplir votre être, et éclaircir votre perception des actes nécessaires. Ne vous laissez pas limiter par ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé la veille. Inspirez profondément et sachez que vos ailes sont chargées d'inspiration divine, et que vos plus grandes forces se mettent en mouvement. Prenez le temps de faire des calculs et d'élaborer des stratégies, mais ne vous noyez pas dans un excès d'analyse. En répondant à son appel, vous effectuerez facilement de petits ajustements de direction et d'attention. Le faucon exige un changement de rythme, un basculement de l'attention, un éveil de nouveaux rôles et de nouvelles possibilités. Le faucon vous invite à faire la différence entre la vision en tunnel, et l'attention ciblée. Ok ? Et alors, on va débriefer un tout petit peu ça. Je vais te transmettre aussi, regarde, tu peux mettre sur pause, je vais te le lire, mais tu peux mettre sur pause. Il y a un petit mantra associé, donc des petites phrases inspirantes, des choses que tu peux te répéter là maintenant, des choses que tu peux répéter plusieurs fois dans ta journée, voilà. C'est une phrase, comme une formule magique, qui peut te suivre. Ok, alors, on a un message puissant pour toi déjà, et moi j'ai le sentiment. pour toi, que tu as des projets que tu souhaiterais mettre en place. On est comme, j'ai une image qui me vient en fait, on est comme un architecte qui élabore un plan, qui a une vision, voilà j'entends ça, qui a une vision de, et bien justement de ce qu'il aimerait accomplir, de ce qu'il aimerait réaliser, de ce qu'il aimerait construire. Mais pour toi, j'ai l'impression que ça doit se concrétiser par un projet, un changement de vie, quelque chose. Tu vois, tu as une aspiration, un appel, bien tourné aussi vers l'avenir, pour développer quelque chose, pour amener quelque chose à la vie, pour créer donc. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort chez toi, j'ai l'impression. Et tu vois, à travers ton charme, c'est dans ton cœur, c'est dans ton cœur que tu as la réponse. Cet appel d'ailleurs aussi, il vient de ton cœur. Moi j'y vois ici un cœur, un cœur mélodieux. Je te dis, c'est comme ça que ça me vient. C'est un cœur qui chante, un cœur qui te susurre doucement, mais délicatement. Tu vois, c'est la mélodie du cœur, c'est pas du hard rock ou du hard metal, tu vois. C'est vraiment quelque chose de doux, une douce mélodie qu'il faut pour ça écouter. Pardon. Qu'il faut écouter parce qu'il te donne la direction justement. Là, je te résume moi mon ressenti, et puis c'est en complément avec le message qu'on a eu. Mais en fait, on te dit simplement de te concentrer sur tes projets de cœur. C'est aussi simple que ça. Ton but, c'est ton but du cœur. Tes aspirations, c'est ton aspiration du cœur. Et justement, tu as besoin de te concentrer là-dessus pour pouvoir l'écouter. Et enfin, nous avons le dernier mot-clé, l'action. C'est-à-dire qu'une fois que cette vérité du cœur, cette voix est entendue, eh bien, justement, oublie les incertitudes. On te dit, bien, je crois dans le message, il n'y a rien à craindre. En gros, fonce. Donc ensuite, tu passes à l'action parce que c'est pour aller vers ta réalisation personnelle, en fait. Il y a quelque chose derrière qui va t'amener une véritable stabilité, j'entends pour la suite. Si tu suis cette voix-là, une réalisation personnelle, un accomplissement. Il y a l'idée d'un accomplissement personnel. Et j'entends en effet que ça peut te faire peur suivant ce projet parce que j'ai l'impression comme si tu disais, ah, c'est tellement énorme, c'est tellement gros pour moi. Tu vois, comme si tu voyais peut-être ce projet comme une montagne à gravir, quelque chose qui est... Avant même d'avoir commencé, en fait, tu te dis, je ne vais pas y arriver. Il peut y avoir un peu de ça où tu doutes, tu doutes de toi, de tes capacités. Alors que là, justement, le faucon, lui, il va t'aider sur cette voie. Voilà. Bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça aura résonné avec toi. Si c'est le cas, vraiment, n'hésite pas à un petit pouce bleu. N'hésite pas aussi à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas. Ça me fera extrêmement plaisir de te lire. Voilà. Donc, je te souhaite de réaliser ces projets qui sont, pour l'instant, en fait, tu vois, on est sur la phase de planification. Tu vois, l'architecte, avant de construire, avant de bâtir, eh bien, d'abord, il fait les plans. Donc là, on en est là-dessus. J'ai l'impression que tu en es dans cette phase. Ou peut-être que tu n'as même pas encore commencé cette phase. Mais il y a vraiment le fort appel. Donc, voilà. Une fois que tu as une vision claire, d'ailleurs, du plan, que tout est mis en place, tu vois, eh bien, il n'y a plus qu'à le réaliser, hein, à le réaliser. Et donc, à construire, là, l'architecte, il construit son truc, mais il le réalise comment ? Eh bien, avec l'action, tu vois, donc, dans la matière, avec des actions concrètes qu'on met en place. Voilà. Mais ça, ça sera la deuxième étape. Ça, ça viendra après. C'est même pas important. D'abord, c'est de faire le choix du cœur, de suivre le voie de ton cœur, de tes aspirations profondes. Voilà. Donc, eh bien, écoute, je t'embrasse. Ça m'a fait plaisir de partager, de découvrir ce message avec toi. Et je te dis, bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Choix numéro 4. C'est à nous, c'est à nous, oui. Alors, on va découvrir d'abord l'énergie qui t'accompagne actuellement, qui souhaite te délivrer un message aussi. Et puis, on verra peut-être après, bah, voilà, le lien avec ce charme que tu as tiré. Que tu as tiré. Enfin, voilà, qui est venu au hasard pour toi, mais par lequel, toi, tu as été attiré. Alors. Je crois que je n'ai jamais eu cette carte encore, donc je la découvre. Nous avons l'écrevisse. Les mots-clés sont la protection, la persévérance, la vulnérabilité et la régénération. L'écrevisse. Ça me donne faim, tout ça. Ok, alors, une petite écrevisse mayonnaise, là, ça passe bien, ça. Donc, quel est son message ? Donc. Quand l'écrevisse rampe dans votre monde, elle vous invite à contempler les structures actuelles de votre vie. La structure fournit sécurité et stabilité quand on se déplace et qu'on grandit. Il y a des moments où la certitude et le soutien sont nécessaires pour amasser la force de ses pas sur la route. Mais l'écrevisse vient vous rappeler que votre chemin est aussi une voie de transformation et de devenir. Au sein de ce parcours, il y aura des moments où vous aurez besoin de vous libérer de votre forme actuelle pour vous développer de manière supérieure. Cela ne veut pas dire rejeter ou abandonner les conditions présentes, mais plutôt, comme l'écrevisse le fait à chaque fois qu'elle se débarrasse de sa carapace, je ne savais pas qu'elle faisait ça, Moissonnez les enseignements et les dons du passé afin d'évoluer et d'adopter une forme qui rendra hommage à ce que vous devenez. Parfois, quand on se sent freiné par les circonstances, la première réaction est de se contracter, de se retirer, de riposter ou de se défendre. Que se passerait-il si, au lieu de vous crisper, vous développiez votre vision pour l'inclure, non, pardon, pour inclure l'ensemble du tableau ? Avoir une vision d'ensemble, de la situation. Que se passerait-il si, au lieu de vous retirer pour éviter le conflit, vous avanciez avec l'engagement de travailler ensemble ? Que se passerait-il si, au lieu de défendre votre point de vue, vous vous ouvriez pour voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre et que vous cherchiez une solution qui convienne à tous. Quand on pense qu'on se doit d'être plus réaliste, ce dont on a parfois besoin, c'est d'être plus inspiré. L'écrevise vous invite à développer votre vision plutôt qu'à vous recroqueviller pour correspondre à votre forme actuelle. Lancez-vous des défis et portez votre regard au-delà de ce que vous, ou les autres, pensiez possible hier. Créez une nouvelle forme d'expression qui rendra hommage à vos talents et à celui ou celle que vous êtes destiné à être. On a un beau message. Ah, c'est pas fini, pardon. Vous vous sentirez peut-être incité à passer du temps dans la solitude afin de cultiver votre force intérieure et à intégrer votre nouveau moi. Sachez que c'est normal. En fait, c'est une part essentielle de votre parcours. Sachez aussi qu'il y a une grande force au sein de votre vulnérabilité. Quand le moment viendra de partager avec les autres, faites-le avec authenticité, du fond du cœur, et vous ouvrirez la voie à une expression empreinte de lien et de profondeur. Ok. Alors, je comprends l'essentiel du message. Enfin, voilà, je pense que tu as compris aussi le message. Je te transmets, avant qu'on débriefe un petit peu tout ça, une dernière chose. Donc, tu vois, là, voilà. Là, j'ai lu tout ça. Tu peux mettre sur pause si tu veux prendre des notes. Et justement, surtout, là, on a un petit mantra qui est associé. Je t'invite à le noter pour utiliser cette formule magique, on peut dire, à tout moment, quand tu le souhaites, le matin, voilà, quand tu ressens le besoin, quand tu veux. Alors, moissonner les leçons d'hier. Rendre hommage à ce qui existe. Je développe ma façon de voir, d'être et de faire dans le monde pour le bien de tous. Voilà. Alors, le message, en fait, que j'ai pour toi et que je comprends, c'est que j'ai l'impression que tu es dans une grande phase, actuellement, de transformation. Justement, il y a une... Alors, de transformation, de transmutation, de métamorphose. il y a l'idée même un peu du... Alors, c'est un écrevisse, une écrevisse, je sais, mais du papillon, tu vois, parce que, au final, le papillon, ça reste, en essence, le même être que la chenille ou que le cocon, tu vois, mais il y a une évolution à chaque fois. Et là, j'ai l'impression que toi, quelque part, tu es dans une phase, une grande phase où, déjà, tu prends conscience de plein de choses et tu oeuvres pour te libérer. J'entends ça, te libérer de schémas toxiques, de schémas répétitifs, d'un cercle vicieux. Et tout ça, en fait, c'est pour révéler l'être véritable que tu es, en fait. Ce que tu es profondément, voilà. J'entends aussi pour vraiment aligner ton âme, ta partie divine avec ta partie incarnée, ta partie terrestre. Donc, j'ai l'impression aussi que tu es quand même dans une phase assez compliquée. Pour moi, c'est une phase d'épreuve. C'est une phase de défi. J'ai... Alors, ça me vient comme ça, je ne vais pas trop profondir aussi parce que moi, je ne m'y connais pas, mais j'entends ça, donc peut-être que c'est que toi, tu dois l'entendre, ou peut-être que tu feras tes recherches. En signe astrologique, j'ai le scorpion qui vient. J'ai le scorpion... Voilà, donc je ne peux pas t'en dire plus parce que je ne connais pas trop, mais scorpion. Donc toi, peut-être que tu es scorpion ou peut-être que tu sais les énergies qui sont liées aux scorpions qui, je pense, sont plutôt des énergies de transmutation, justement, de... Ouais, de grandes épreuves, mais pour pouvoir... Je ne sais pas, de renaissance. Il y a un peu, voilà, mort, renaissance, tu vois, fin, début. Mais en fait, tout ça, c'est lié, tu vois. Quand il y a une mort, il y a forcément une naissance. Enfin, la fin, la mort symbolique, c'est la fin de quelque chose, eh bien, c'est le début de quelque chose d'autre. Et toi, tu es vraiment dans cette phase d'entre-deux, tu es en plein dedans, quoi, en fait, tu es en plein dedans. Mais justement, alors, tu vois ton charme ici, je sais que là, il y a cinq feuilles, mais moi, dès que je l'ai vu, en fait, ça m'évoque un trèfle. Et un trèfle à... Voilà, un trèfle, et ça me ramène sur la notion de chance, le trèfle à quatre feuilles. Donc, je sais que ce n'est pas un trèfle, a priori, je sais bien, j'ai compris, mais moi, c'est ce que j'y vois, c'est ce que ça me fait penser, c'est ce que ça me fait ressentir. Il y a la notion, en fait, que par rapport à ce que tu vis, eh bien, en fait, c'est une chance. Peut-être que tu ne le vois pas actuellement parce que je ressens quand même des énergies lourdes, de la difficulté, ça demande... Voilà, c'est... Ouais, voilà, c'est difficile, d'accord ? Je l'entends, je le comprends, mais sache qu'en fait, c'est une véritable chance pour toi parce que, tu vois, tout comme le papillon, donc, se métamorphose, vous imaginez les crevices, là, donc, je ne savais pas, elle perd sa carapace, apparemment, elle abandonne, à un moment donné, voilà, toute sa carapace, là. Bon, eh bien, elle doit se sentir très vulnérable, justement, très mise à nu, sans protection, sans rien, mais en fait, après, elle va en développer une nouvelle, peut-être qui sera plus robuste, justement, qui va être plus adaptée à son corps, si par exemple, son corps, il a grandi entre temps, tu vois, elle a mangé et tout, voilà, bien, il a grandi, bon, eh bien, plus adaptée, donc, il y a l'idée aussi, peut-être pour toi, d'enlever certains habits, certains costumes, qui ne sont plus adaptés à toi, à ton être véritable, tu vois, ce que je veux dire, c'est symbolique, c'est des croyances, c'est des pensées, des systèmes de fonctionnement, des habitudes, etc., que tu abandonnes, pour pouvoir, voilà, rayonner de ton être véritable, en fait, et donc, tout ça, en fait, cette période, sache que c'est une véritable chance, et la chance avec toi, on a aussi avec l'écreviste, tu vois, la protection, je reviens à ça, sache aussi que, voilà, quelque part, tu es protégé dans ce processus, d'accord, tu es guidé, tu es protégé, tu es soutenu, ça va bien se passer, en fait, c'est dur, sur le moment, mais tu seras tellement reconnaissant par la suite, voilà, voilà, pour aujourd'hui, pour toi, j'espère que ça t'aura parlé, que ça aura résonné, surtout, n'hésite pas, si c'est le cas, à me laisser un petit like, pour encourager mon travail, et puis, partage tes ressentis, si tu le souhaites, partage-moi tes ressentis, et à travers la communauté aussi, ton vécu, si tu le souhaites, dans les commentaires, ça sera avec grand plaisir que je te lirai, voilà, je te souhaite vraiment le meilleur, prends bien soin de toi, je te fais plein de bisous, et à bientôt, salut, salut, choix numéro 4, je vais donc terminer cette vidéo guidance avec toi, alors, toi qui as choisi ce petit charme, on y reviendra après, on va d'abord découvrir le message, bien de l'énergie qui t'accompagne actuellement, et qui, en tout cas, qui souhaite t'accompagner, alors, nous avons pour toi le panda géant, trop mignon, panda géant, qui nous parle d'innocence, de gentillesse, d'harmonie, et d'équilibre, oh, que des, que des belles choses quoi, innocence, gentillesse, harmonie, équilibre, ok, très très belle carte, alors, ouais, c'est le 38, alors, son message au panda géant, quand le panda géant grimpe dans votre monde, il amène un message tranquille, mais très important, soyez gentil envers vous-même, le monde autour de vous est farci de tensions et d'attentes, et vous êtes peut-être tenté de vous crisper pour rester à la hauteur, mais l'appel de l'instant présent est de vous retirer dans un espace qui vous calmera, vous apaisera et nourrira votre âme, la vie amène parfois de brusques flambées d'actions, mais la vitalité à long terme d'une relation ou d'une entreprise émane de l'équilibre entre l'être et le faire, entre l'immobilité et l'action, entre la réflexion et l'expression. Le moment est venu de mesurer et de récupérer l'équilibre du yin et du yang dans votre vie. Avant tout, faites du bien-être et du soin de vous une valeur centrale. En prenant le temps de vous rendre hommage et de vous nourrir, vous découvrirez non seulement que vous avez bien plus à donner aux autres en retour, mais vous enverrez aussi un message clair à l'univers, sur votre choix d'éprouver la paix et l'harmonie au milieu de la grande aventure de la vie. Plus vous vous immergez dans des activités qui vous font du bien, plus les occasions de vous sentir bien imprégneront ce que vous faites. Le message du panda est de vous ouvrir à l'énergie de l'aisance, de la grâce et de la joie authentique. Ce n'est pas seulement la récompense de vos efforts, mais une manière d'être. Laissez tomber les perceptions passées et le conditionnement qui vous ont poussé vers les extrêmes. Prenez plutôt la voie du milieu et apportez un renouveau à vos entreprises. Pour intégrer votre harmonie intérieure et les pressions du monde extérieur, il peut être important de communiquer vos valeurs à ceux qui vous entourent et d'établir des limites à respecter. Le panda vous montre qu'on peut être à la fois fort et gentil. Le petit mantra associé que je t'invite à noter, qui est très court, très simple, tu pourras te le répéter plusieurs fois, c'est comme une formule magique. Tu peux l'utiliser autant que tu veux. Je suis un flambeau d'harmonie et de paix. Je vis avec joie, grâce et aisance. Voilà. Bon, écoute, on a un très très beau message du panda qui invite, tu vois, on avait plein de mots gentils, en fait, à plus de douceur. Tu vois, il y a quelque chose d'enveloppant avec le panda. Donc, t'apporter beaucoup de douceur, de gentillesse, de bien-être et aussi autour de toi, parce que, bon, en plus, dans la période dans laquelle on vit, c'est compliqué, je sais. Mais, quelque part, d'incarner, tu vois, ce panda qui est comme un gros nounours, en fait. Tu vois, un gros nounours. Et, comment te dire ça ? Il y a tellement de douceur, de naturel, d'authenticité, de gentillesse qui émanent de ce panda, de ce gros nounours, qu'on n'a pas envie, de toute façon, de lui faire du mal. Et, au contraire, il est même une sorte d'inspiration, tu vois. Donc, en fait, dans ta manière d'être, si tu développes ces qualités-là, l'innocence, la gentillesse, l'harmonie et l'équilibre, eh bien, d'une certaine manière, tu vas incarner cette énergie du panda géant-là et qui va, elle aussi, avoir des répercussions sur les autres, sur ton entourage et qui va créer de l'harmonie et de l'équilibre autour de toi. Donc, je ne vais pas revenir sur le message, voilà, je pense que tu as bien entendu, tu as bien compris aussi. Je vais faire le lien avec ton petit charme par rapport à ce que je ressens. En fait, on t'invite aussi, pour cultiver cette harmonie, cet équilibre, à revenir en toi, revenir en toi dans ton espace sacré. Comment t'expliquer ? Attends. En fait, je ressens que tu as besoin en ce moment, particulièrement, de la connexion directe, de la relation directe avec tes guides. Tu vois, je pense que tu es très affecté, justement, par soit ce qui se passe au niveau global, à l'échelle mondiale, soit, je ne sais pas, peut-être dans ta ville, ou soit même dans ton entourage, ou dans ta cellule familiale, par rapport à tes enfants, ou ton conjoint, ou etc. Tu vois, affecté par l'extérieur, il y a des énergies qui sont quand même peut-être toxiques, ou qui sont négatives, tu vois, beaucoup de négativité, beaucoup de pessimisme, etc. Et en fait, là, toi, tu as besoin de te retrouver dans ton espace, à toi, intérieur, sacré, pour pouvoir, en fait, canaliser des messages d'amour. Tes guides, tes guides, sache que j'entends, moi, qu'ils sont très présents actuellement, et justement, eux, ils veulent communiquer avec toi, mais, pour entrer en communication, et dans cette relation, ensemble, tu as besoin, d'abord, de trouver un équilibre, une harmonie. Tu vois, tous ces mots-clés, et tout ce qu'on a eu comme message, c'est le moyen pour toi de changer tes énergies, en fait, de changer tes énergies pour être beaucoup plus zen, beaucoup plus calme, détendu, ce qui va aussi élever tes vibrations, et te permettre d'être, voilà, pour moi, en communication directe, tu vois, avec les étoiles, en fait, avec les étoiles. l'étoile ici, c'est le symbole, justement, de la guidance, la guidance intérieure, et des guides aussi, qui te guident dans la nuit, tu vois, qui te montrent qu'ils sont toujours présents. Voilà. Bon, écoute, c'est le message du jour, d'aujourd'hui, ou pour toi actuellement, en tout cas, j'espère que ça aura résonné, n'hésite pas vraiment, si c'est le cas, un petit like, un petit pouce bleu, et puis surtout, partage-moi tes ressentis, si tu veux bien, dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir de te lire. Donc, je te souhaite le meilleur, je t'embrasse, et je te dis, à bientôt, pour de nouvelles aventures, prends bien, bien soin de toi, parce que c'était ça aussi, le message principal, d'accord ? Prends soin de toi. À bientôt, mon ami, salut !